Bonjour, ici Philippe, sur 5 mars pour Québec Nouvelle. Alors que le Canada continue d'investir massivement dans les technologies reliées à la production des voitures électriques dans le cadre de son intention de bannir complètement la vente de voitures à essence en 2035, les États-Unis, au contraire, prévoient abandonner l'objectif qu'au moins 60 % des voitures vendues soient zéro émission en 2030. En effet, selon des informateurs anonymes s'étant confiés au Washington Post, la Environmental Protection Agency considérerait sérieusement d'alléger les cibles de transition aux voitures électriques des États-Unis, qui sont l'objet de doutes et de critiques croissantes en raison du ralentissement des ventes, des nombreux problèmes reliés aux stations de chargement et des questions de fiabilité. La décision finale n'est pas encore prise, mais serait censée être communiquée au cours du mois de mars. Ces objectifs pour forcer l'adoption des voitures électriques d'ici 2030-2035, qui sont communs à une majorité d'États occidentaux, sont de plus en plus remis en question. Outre la question de la fiabilité des voitures électriques, leur coût prohibitif et le fait que cette industrie profite en premier lieu à la Chine, qui domine le secteur des batteries, engendre de grandes préoccupations, tant du point de vue du pouvoir d'achat des citoyens que du point de vue géopolitique. Ainsi, malgré l'intention initiale de l'administration Biden de suivre cet agenda strict, les États-Unis ne sont pas prêts pour autant à appauvrir leurs citoyens et enrichir la Chine au passage. C'est une mauvaise nouvelle pour le Canada qui a multiplié les investissements dans la filière des batteries en prévision de l'émergence d'un marché d'automobiles 100% électrique. En effet, 37 milliards ont déjà été investis dans le secteur et les annonces de nouveaux investissements s'enchaînent. Nous aurions même dépassé la Chine en tant que leader en termes d'approvisionnement potentiel en batteries au lithium, selon Bloomberg New Energy Finance. Le fait que notre principal partenaire économique et marché potentiel de 300 millions de consommateurs décide de retarder ses objectifs de passage aux voitures électriques signifie que ces investissements faramineux s'avèreront plus risqués que ce qui était initialement prévu. Sans parler du fait que cette reconnaissance de la part des États-Unis du côté irréaliste et imprudent d'une transition trop rapide pourrait encourager d'autres pays à suivre le pas. D'ailleurs, au Québec, alors qu'Hydro-Québec commence à manquer d'électricité, le financement de la filière des batteries et la volonté de respecter ses objectifs accentuent les problèmes de la société d'État. Cette industrie doublement subventionnée à la production et à l'achat, sur laquelle les gouvernements Trudeau et Legault semblent tout miser, s'avèrent donc extrêmement risqués pour notre sécurité énergétique et cette baisse de confiance en son avenir qui émerge aux États-Unis accentue considérablement le risque de perdre au change.